Le Tour Volleyball est un des plus beaux clubs de France et c'est aussi un des palmarès les plus importants tout sport confondu. Donc le Tour Volleyball rentre peu à peu dans le patrimoine du sport français. Ça fait 20 ans qu'on est au très haut niveau mais on a mis du temps, on a mis du temps pour arriver économiquement, on a mis du temps pour séduire, on a mis du temps pour convaincre et dans le sport de haut niveau beaucoup de clubs arrêtent parce qu'ils sont pressés et nous on n'a pas été aussi pressés que ça, c'est l'histoire qui le dit mais il faut regarder l'histoire pour le savoir. L'histoire justement elle est intimement liée à la pierre angulaire du TVB l'homme de tous les titres Pascal Foussard. En 40 ans le club a tout connu, les montées, le premier titre la coupe de France 2003, le premier titre de champion de France l'année suivante. Et même la ligue des champions en 2005 par un soir d'exaltation grecque. C'était à Salonis qui avait 15 000 personnes, on pensait pas la gagner mais on avait aussi beaucoup d'ambition cachée parce qu'on avait quelques joueurs qui étaient les meilleurs à leur poste du monde. Et on avait réussi à créer un groupe incroyable et on l'a gagné de façon aussi incroyable mais on l'a peut-être pour l'histoire du club, on l'a peut-être gagné un peu trop tôt parce que trois ans après on jouait le maintien. Donc voilà, ça va très vite dans le sport de niveau. Tours a eu beaucoup de chance, a eu la chance de voir la ville de Tours, les meilleures équipes du monde, les meilleurs joueurs du monde passer. Qui aurait dit il y a 20 ans, 30 ans que le volleyball serait le sport le plus important quasiment en Touraine ? Personne, mais absolument personne. Moi j'ai joué, Grenon a raisonné le vide, beaucoup de monde lorsqu'on est monté en Pro B. Et le club s'est créé sur une dynamique de public et après d'entreprise. Et après qu'il ait séduit le public et l'entreprise, ils ont séduit les collectivités mais ça a mis beaucoup de temps. Malgré tout ce qu'on a fait, malgré le public, malgré les résultats, malgré tout ça. Et le volleyball est un parent pauvre peut-être par moment du sport, il faut le reconnaître, malgré qu'en Touraine, on est les rois. Et ça c'est dur. Joueur, entraîneur, manager, directeur délégué, mais aussi patriarche et gardien d'une institution. Après 40 ans à tous les postes, après 40 ans de sacrifice et de loyauté, il sera temps pour Pascal Foussard de quitter la salle mythique, Grenon. Non, je continue pas. En plus, il y a ma femme au fond de la cuisine, donc je peux pas dire que je vais continuer. Non, non, j'arrête en juin 2024. C'est prévu depuis trois ans. Et à un moment donné, le Tour Volleyball a pas beaucoup vécu sans Pascal Foussard, mais vivra sans Pascal Foussard. Et c'est normal, ça fait partie de la vie et nul et inirremplaçable. Demain, nous reviendrons sur cette saison exceptionnelle, ponctuée par un nouveau doublé, Coupe Championnat. Coupe Championnat.